Bon allez, c'est le grand jour, on va livrer le plan de travail, on va aller voir s'il s'enlève. Pas rentre hein, reste pas dehors. Donc là c'est en plein chantier, mon père tu vois il a ouvert ici pour faire une arcade. Donc là le plan de travail que je lui ai fait, il y aura les tabourets, ici tu as le billard qui est protégé parce que c'est vraiment le chantier en ce moment. Il est en train de poser des fausses pierres, il lui reste tous les enduits à refaire ici. Et puis après ça va être sympa. Nous voilà sur place. Donc le plan de travail est posé. Donc tu as un aperçu du résultat, voilà comment ça va se présenter. Alors ici il reste bien sûr à reboucher complètement tous les trous et à finir les joints des pierres. Mais tu vois à quoi enfin va servir ce plan de travail. La même chose pour les petites tablettes. Donc là tout le contour va être noyé par un enduit ton pierre. Tous les joints des pierres vont être faits. Bien sûr tout sera mis de niveau avant d'être scellé. Et voilà donc le résultat. En tout cas je me serais bien amusé à faire tout ça. Il y a d'autres projets qui arrivent, je ne t'en dis pas plus. Tu auras la surprise. Avec de vieux bastins de récupération, voilà ce que tu peux faire. Regarde ici chez mon père c'est l'atelier de la soudure. Parce que lui il est soudeur professionnel. Regarde un peu le cendrier extérieur devant la porte. C'est un plateau en inox. Un bout de tube carré. Il a une petite décoration. Et un vieux pot de chicorée, regarde. Le cendrier. Pas mal hein ! Regarde je te montre la moto que mon frère vient de... Rénover. Tu te dis que papa va faire un pot ? Ouais mon père il doit refaire un pot. Papa il va faire un pot. Le pot il est resté sur la route. En inox si je trouve. Ce qu'il me faut. Le pot il est resté sur la route au matin. Une mini moto. Papa il a du taf encore. Explique un peu ce que tu as fait. Moteur neuf. Tout ce qui est métal ça a été poncé à fond. J'ai reposé du cuir par au dessus. La coque arrière elle a été remastiquée parce qu'elle était percée. Avant il y avait un porte-plaque à l'arrière. J'ai raccourci la coque pour qu'on voit plus le pneu. J'ai posé du cuir. Ensuite j'ai mis tout un allumage. Il y a deux allumages à part. Un pour les feux qui reliait une batterie. Le deuxième pour garder la puissance du moteur. Et il y a tout le kit complet. Ensuite j'ai rénové toute la partie de l'amortisseur. Tout était rouillé. La moto je l'ai jamais vu monter. Tout a été regressé. Le garde-boue à l'avant il a été raccourci aussi. Le carbule a été changé. Neuf. Les phares neufs. Les clignotants neufs. Les poignées neufs. Frein arrière il va. Le feu stop c'est la petite croix chopper que vous voyez à l'arrière. Le compteur fonctionne. Les petits rétros au bout des poignées. Les détails ils sont l'or. Et la moto elle est pas finie. J'ai projet de faire remonter deux pots d'échappement à l'arrière. Ça doit être mort à conduire quand même. Porte peu. Je fais toucher elle tient bien la route. Je la penche. Il y a de la pointe. Les 100 je l'ai fait. Elle est homologuée 50. Il suffit juste d'avoir un BSR et avec ça vous pouvez pas perdre 2 points sur votre permis. Voilà donc il manque pas grand chose sur la moto. Il manque juste l'échappement parce qu'il a cassé ce matin sur la route. Donc mon père va refaire un tout neuf. Un truc stylé. Comme tu vois il a mis du cuir sur le garde-boue à l'arrière. Le pneu qui est quand même pas mal pour une petite moto comme ça. C'est quoi la taille celui ? Aussi large qu'une voiture. Alors c'est du 205 par 30. 11 pouces. 11 pouces en 205. Ouais c'est des pneus bizarres. Tu vois c'est un petit moteur de dirt 125. Donc là il est tout neuf avec son carburateur. Double transmission par chaîne. Les jantes. Stylé quoi. C'est vrai qu'ils sont tranquilles ces minosaures hein. C'est pas comme mes sordiers qu'il faut que j'enferme là hein. Mon père. Un petit projet qui lui a pris quand même huit mois. Qui est pas encore terminé d'ailleurs. Ah c'est mon projet que moi. Et moi. Pas mal. Ça doit être mort à conduire. Allez je te laisse là dessus. En tout cas ça m'a fait super plaisir de te montrer tout ça. J'espère que ça t'a plu. En tout cas si ça t'a plu. Laisse un petit pouce bleu. Ça me fera vraiment plaisir. N'hésite pas à t'abonner. Si tu as des questions. Laisse les dans les commentaires. J'y répondrai. Et en attendant je te souhaite une bonne journée. Et je te dis à la prochaine. Salut.